Alors, les délégués syndicaux de toutes les entreprises du groupe demandent à être reçus. Ne faites pas cette tête-là, nous allons voir ces messieurs. Ah non, là, je ne suis pas d'accord, vous ne voyez pas à leur disposition. Rien que pour le principe, faites-leur dire de revenir demain. De toute façon, ils ont l'habitude, c'est toujours comme ça que ça se passe. Allez, vous m'embêtez, Delpho, dites-leur de rentrer. Je vous assure qu'ils seront les premiers surpris. Faites-les au moins poiretés une heure ou deux. Rentrez, allez-y. Alors ? Ben voilà, patron, on est bien embêtés, mais on vient déposer un préavis de grève. Ben, si c'est une question de revendication, ce serait peut-être mieux qu'on en discute avant. Ah non, nos cahiers de revendications, ils sont à jour. Mais c'est la centrale qui nous pousse. Alors, la grève, elle est réclamée pour la nationalisation de votre groupe. Ben non, mais c'est pas drôle. Ça ne nous fait pas rire du tout, nous. Et puis c'est dangereux. Non, voilà, patron, on est venus tous en délégation pour vous dire une chose. Tenez bon, vous laissez pas faire. Rassurez-vous, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire parce que maintenant le groupe Benoît Lopapre représente une force colossale. Et ça à tous les niveaux, social, économique, politique. Cette force-là, il n'est pas question de laisser l'État en disposer. Et cette force-là, justement, je vais la remettre entre vos mains. Alors je me retire et je vous laisse tout. Je vous laisse tout, vous comprenez ? Ce que vous nous proposez, c'est l'autogestion, quoi. Ben voilà. Vous voulez qu'on dirige le groupe nous-mêmes ? C'est ça que vous voulez dire ? C'est ça que je veux dire, puisque je me tire. Eh oh, ça va pas, ça. Nous, on veut pas avoir une responsabilité pareille sur le dos. On est très contents de la façon dont se passent les choses actuellement. Si vous pouvez nous faire gagner un peu plus de sous, tant mieux. Oui, puis sorti de là, nous, on veut pas se filer dans les emmerdements. Je crois exprimer l'opinion générale. Oui, on est bon. Vous êtes bien des toccards. Mais être patron, c'est un état d'esprit. Ben nous, on l'a pas. Alors voilà, vous vous débrouillerez avec ça. Moi, je me tire. Et où allez-vous ? Je vais en vacances. Quand je reviendrai, je vous nommerai peut-être une place de conseiller à la comptabilité. Si vous voulez me laisser passer, Ben, vous allez pas me séquestrer, non ? Ben, s'il le faut, on vous séquestraura. Nous, la nationalisation, l'autogestion, on en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est que vous restiez patron. Alors, tant que vous n'accepterez pas, grève illimitée. Une grève totale pour obliger un patron à conserver son monopole, on n'a encore jamais vu ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? C'est la base qui décide. La base, la base. Oh, mon Dieu, ça serait facile, tiens. Ça serait facile de faire du syndicalisme, s'il y avait pas d'ouvriers. On va ouïe, on va auïe, on va ouïe, on va ouïe, on va. On va voilà, on va voilà, on va voilà. Bon, Ben, n'en a pas plus. Non, non bah, non parce que non.